En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est plus que jamais divisé en deux. D'un côté, Pascal Afingueson, celui qui a le droit d'utiliser le logo, et de l'autre côté, les gores ou encore les bagbouriens gérés par M. Asouadou. Alors qu'on parle de plus en plus du retour de Laurent Gbagbo, quel avenir pour le Front populaire ivoirien ? L'unité de la rédaction reçoit le docteur Lida Kouassi-Moïse. Il est l'ancien ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo. Merci, M. le ministre, d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup. Alors, M. le ministre, à la faveur des dernières élections législatives, vous êtes parti sous la bannière EDS, parce qu'il faut le dire, votre parti est divisé. Légalement, Pascal Afingueson est le président du FPI. Alors, quel FPI attend le président Laurent Gbagbo ? Mais le FPI de toujours. Le FPI originel, celui qui a été fondé par Laurent Gbagbo et sa camarade, et qui a été légalisé en 1990. C'est ce FPI-là qui attend Laurent Gbagbo. La division n'est qu'artificiellement entretenue. Le pouvoir, dont l'intérêt est d'entretenir un FPI légal qui n'a aucun contenu, continue de le faire. Alors, comment expliquez-vous que cette dissidence au sein de votre parti, quand on sait que vous êtes à la base du multipartisme en Côte d'Ivoire, quand on sait que vous êtes arrivé aux affaires en 2000, en 2010, il y a des élections, 2011, une crise post-électorale, vous perdez le pouvoir, vous avez duré le pouvoir pendant 11 ans, vous perdez le pouvoir, il y a une dissidence. Comment expliquez-vous cette dissidence au sein d'un parti aussi fort ? Même tous les partis historiquement forts ont connu ces moments. Et le FPI aujourd'hui, quand on regarde les conditions dans lesquelles nous avons perdu le pouvoir, marqué par une violence extrême et un pouvoir qui est autoritariste, il faut comprendre que la division vient de là. Le pouvoir avait intérêt à diviser pour mieux régner. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que celui qui assurait le Dauphinat constitutionnel d'Aller, le professeur Maradou Koulibaly, a également fondé son parti. Et Passarafine Guesson est parti avec une branche un peu plus sobre. Et on avait Myaka Oureto, Femiaka Oureto, qui a géré cette partie que vous, actuellement, que vous réclamez. Alors, comment expliquer cette dissidence ? A la base, il y avait des problèmes. Cette dissidence, à la base, il n'y avait pas de problème. Le FPI est un front, c'est-à-dire un parti qui a assemblé, qui a agrégé plusieurs courants idéologiques de gauche. Donc, il n'est pas étonnant qu'après cette violence qui a marqué sa sortie du pouvoir, les fissures renaissent. Mamadou Koulibaly était un libéral, c'était un libéral, c'était un néolibéral. Il est normal qu'il retourne sur ses marques. Le président Pascal Amphi Guesson a voulu tout de suite tourner la page de Laurent Babeau, ce que la plupart des camarades du parti n'ont pas accepté. Il aurait dû partir comme Mamadou Koulibaly et constituer son propre parti politique. Il a préféré rester et actionner le pouvoir pour le légaliser. Mais le vrai FPI est démarré debout, a fait preuve de résilience jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la libération totale de Laurent Babeau. Alors, M. le ministre, par rapport à un peu du retour de Laurent Babeau, il a été acquitté, on le sait. Il ne sera plus poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation qui lui étaient reprochés au niveau de la Coupe pénale internationale. On sait que le président Alassane Ouattara l'a autorisé à rentrer au pays. Alors, il revient quand, le président Laurent Babeau ? Disons plus exactement que le président Alassane Ouattara a accepté, a acté le retour de Laurent Babeau. Il a dit qu'il prenait tout en charge. Oui, ce qui est normal. C'est un ancien président de la République. Et les textes réglementaires dans notre pays demandent que tous ses privilèges lui soient reconnus. Donc, il ne fait que prendre acte de ce que le président a été totalement acquitté et qu'il a le droit à retourner dans son pays. C'est pour quand son retour au pays ? C'est pour bientôt, mais il reste quelques aspérités à régler, notamment qu'on tire toutes les conséquences que lui valent son statut d'ancien président de la République, conséquences logistiques, conséquences sécuritaires et conséquences financières, pour que son retour soit effectif. C'est ce que nous attendons. Les négociations sont en cours avec le Premier ministre. Il a donc des négociations ? Ce ne sont pas des négociations. On interpelle le Premier ministre pour qu'il mette en place les conditions qu'il faut pour son retour. Alors, comment va s'opérer ce retour ? Ce retour sera simple. Le président Babou a déjà ses documents de voyage. Il suffit qu'il ait un billet d'avion avec sa famille et il prendrait l'avion. Mais ça, c'est juste des formalités, c'est des basiques. C'est sûr, juste des formalités. Oui, dire c'est une chose et mettre en place le dispositif, c'est autre chose. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'il tire les conséquences de son discours où il a dit qu'il prenait en charge son retour, qu'il le fasse, qu'il donne des instructions précises à son Premier ministre, à son gouvernement, pour que, d'abord, la sécurité rapprochée du président soit assurée, que ses comptes et ses avoirs bancaires soient dégelés et que les privilèges attachés à son statut d'ancien président de la République, tous les privilèges soient, disons, accordés. Est-ce qu'une fois au pays, il va reprendre les rênes de sa formation politique, le Fonds populaire ivoirien ? C'est à lui de répondre, mais nous, nous souhaitons qu'il reprenne les rênes du parti. – Mais comment ça va se faire ? – Qu'il entre en politique. – Le président Pascal Affinguessant est président du FPI depuis 2000, selon les textes de votre parti. – Non, là, on est au-delà des textes. Normalement, le président Pascal Affinguessant aurait dû remettre son mandat à un jeu. Il ne l'a pas fait en prétextant de ce que le contexte de crise ne lui permettait pas. Mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, nous ayons un congrès pour clarifier toutes ces choses-là. – Et je veux dire, est-ce que c'est une négociation, ou bien sûr, c'est sur la base des textes, que le président Laurent Gbagbo devra prendre les rênes, s'il les souhaite, s'il les souhaite bien évidemment, les rênes du Fonds populaire ivoirien ? – Bien sûr, nous fonctionnons, nous sommes un parti de gauche, un parti qui respecte ces textes. Nous fonctionnons selon nos textes. Quand le président Gbagbo sera là, nous verrons bien comment mettre en place ce que ces textes demandent pour qu'un congrès ait lieu. Et s'il accepte de diriger le parti, c'est ce que nous allons lui demander, eh bien qu'on fasse un congrès pour lui confier le parti. Le président Gbagbo, il faut bien le préciser, est aujourd'hui au-dessus de la mêlée. Je veux dire que nos trépitudes à l'intérieur du parti, ça ne le regarde pas, ce n'est pas à sa charge. Lui, le président Gbagbo a aujourd'hui une dimension nationale, il n'appartient plus au FPI. Ceux qui l'attendent, c'est tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient. – Mais est-ce qu'éventuellement, on pourrait assister aussi à un renouvellement générationnel au niveau du Fonds populaire ivoirien, qui je pense n'est pas trop un cas école ? Renouvellement générationnel. Est-ce qu'on pourrait voir, au retour de Laurent Gbagbo, la montée en puissance de... – Non, quand vous dites que ce n'est pas un cas école, vous vous trompez. – Mais aux dernières élections législatives, on n'a pas mis en avant... – Vous vous trompez, je veux vous dire, le dernier gouvernement à Kimbo, fait par Gbagbo, on a vu l'entrée d'une vague de jeunes... – Aux dernières législatives. – Non, attendons, allons-y pas à pas. – Allez-y, allez-y. – Au dernier gouvernement de Laurent Gbagbo, le gouvernement à Kimbo, il y a eu un renouvellement. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont accédé à la fonction des ministres. Je parle de Charles Bréboudé, d'Osso Charles Rodel, je pense, il y a d'autres qui étaient tout jeunes et qui sont entrés au gouvernement. – Et puis, au dernier congrès de Mossou, bien, regardez quoi Justin est devenu porte-parole du Front populaire ivoirien à son âge. – Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait voir émerger des jeunes comme Michel Bago, député fraîchement élu de Yopougon, ou bien encore la jeune, très médiatisée, Flaïa Kimbo ? Est-ce qu'on pourrait voir cette nouvelle génération-là ? – Vous en oubliez d'autres. Je voudrais citer Dago, Auguste Tahiré, etc. – Le FPI n'a jamais eu peur de la circulation, circulation des élites. C'est pourquoi je suis remonté jusqu'au dernier gouvernement à Kimbo pour vous montrer que le président Bago, à chaque fois, fait un échelon supplémentaire dans le renouvellement générationnel de son parti et de son gouvernement. Donc, ça se fera naturellement, sur la base de nos textes, mais il ne faut pas non plus sauter les générations. Aujourd'hui, Laurent Babou a à peu près 75 ans. Bon, s'il veut descendre en dessous, il y a une génération 10 ans en dessous, qui est celle des 60 ans et 65 ans, avant d'arriver au quinquagénaire et octogénaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne par escalier. – D'accord, c'est bon. Merci encore, monsieur le ministre. C'est la fin, c'est la fin. Là, voilà, nous sommes quasiment pris par le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous vous recevons sur ce plateau pour parler du retour de Laurent Babou et des perspectives du Front populaire ivoirien, parti dont vous êtes membre fondateur. Donc, vous êtes l'un des… – Non, je n'en suis pas membre fondateur, je suis vice-président. – Vous êtes l'un des pionniers du parti. – Oui, d'accord. – D'accord, merci encore, monsieur le ministre. – Merci. – Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous et chacun de nous avoir suivis et continuez surtout de vous informer sur Média. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501